ouais ouais on est en train d'accrocher là ouais c'est une petite galerie à côté de chez moi j'étais un peu tristoune parce que on m'avait annulé une expo et ce qui s'est passé c'est que j'étais en train de leur raconter et ils m'ont dit bah on te la fait ton expo et donc du coup j'ai eu mon expo ouais je suis content on y va on va la galerie on peut la mettre par terre on peut en mettre deux par terre comme ça ouais là en bas ou une là et une là c'est lui qui a posé le néon c'est victor qui a posé le néon ouais c'est une oeuvre allez bonjour les c'est le c'est juel c'est un artiste oui tout se passe bien et on n'est qu'au début de la soirée et je suis un peu sous l'émotion de présenter mon travail à mes amis que j'aime particulièrement donc voilà c'est dur de parler comme tout franchement pas mal franchement pas mal il s'est bien renouvelé ça c'est un bon artiste non j'avais pas de doute mais je veux que moi je te connais que comme photographe si tu veux donc je vois pas trop ce qu'il vient faire dans la peinture finalement et ça s'est vachement bien quoi il a il a il a son langage mais pour un vrai langage toujours toute humilité c'est ça va bien que son personnage c'est un mec qui est très simple et j'aime bien philippe donc moi je dis bravo à vous philippe je dis que je suis envie content de connaître l'artiste et son travail et c'est très intéressant et grand boulevard devant lui il est un grand boulevard devant lui il faut pas qu'il passe par là mais il faut que c'est ce que j'allais dire qu'il passe par là c'est comme ça voilà et j'ai alors j'ai je m'appelle philippe bonan je suis artiste photographe et je fais un petit peu de peinture ça fait depuis des années maintenant et mais par à coup c'est à dire je peins deux mois par an ou deux mois tous les six mois ou un mois et par pulsion en fait voilà c'est comme ça et je m'y mets à fond et ça me fait énormément de bien j'adore ça la démarche de cette expo bah c'est simplement faire un événement et amener du monde se faire plaisir pour un verre se regrouper et voilà et ça se fait dans ce lieu là tout à fait par hasard en fait parce que c'est des copains pierre et chancélia et je suis venu pleurer l'autre jour je me suis fait virer d'une galerie ils m'ont dit bah on te la fête en expo voilà bah j'ai dit ok et c'est vrai que c'est pas une galerie qui est dans dans le circuit des galeries que je connais mais ils vendent du mobilier et du design des années 50 60 70 et voilà et puis on aura rajouté des peintures pour l'occasion tout simplement alors l'inspiration bah il ya beaucoup d'inspiration tous les peintres que j'aime que j'aime sont nombreux que ce soit les artistes d'art contemporain que j'ai pu rencontrer ou ou les artistes d'art rubin j'ai fait ma petite tambouille je suis resté deux mois en dordogne chez un ami qui m'a reçu en résidence d'artiste et puis et puis c'était au jour le jour c'était c'était une première partie de peinture abstraite et une deuxième partie figurative et on a mélangé le tour on a fait un petit catalogue un petit livre qui sera en vente ici mais mes influences bien sûr c'est tous ces grands peintres alors j'ai c'est ma grande fierté et d'avoir reçu un texto de de robert combas qui a reçu mon catalogue et qui m'a dit plein de biens de mes peintures abstraites me disant que les figuratifs ils trouvaient que ça ça il y avait beaucoup de références et gênantes mais par contre il était fou des des peintures abstraites donc pour ça ça m'a ça m'a fait du bien venant de lui c'est franchement c'est un cadeau là j'ai juste une quinzaine de tableaux il ya deux photos en rappel parce que je suis photographe deux photos qui étaient à l'avant que art curial art urbain l'année dernière et il ya deux ans on les a regroupés ici c'est coptou et gf aérosol et elle baigne dans le temps que mes peintures pour présenter l'artiste c'est ce que je suis dit voilà je te présente j'ai une galerie à nice bonjour bien ouvrir la galerie la plus art moderne contemporain la plus super la plus street art la plus street art c'est la pire rue de nice par contre c'est là où il y a les gros travaux en ce moment à cause de la nouvelle ligne du tram donc le ségurant c'est à côté de la place d'arribaldi près du port d'accord à côté du mamac ah oui d'accord très bien je vois à côté du mamac il ya beaucoup de travaux en ce moment mais le carquet sera très bien super pour le petit niçois ouais je serai la chef du petit niçois d'accord c'est drôle aussi parisien pour l'occasion dessus d'abord parisien et et de temps en temps du soir le jeune philippe bonnan je ne le connais pas je connais philippe bonnan le jeune peintre philippe bonnan je connais le jeune peintre et un jeune peintre philippe bonnan c'est un très bon artiste avec un très bel accrochage ici mais moi je le connaissais avant comme photographe et puis comme ami tout simplement et là je le découvre comme peintre et avec un très beau catalogue d'expo vous venez de filmer je crois qui est très bien réalisé on retrouve dans sa peinture sont banalités on trouve vraiment sa personnalité torturée joyeuse et et généreuse et ça ça résume assez bien là je pense là les papiers qu'on voit ici en ce moment est un artiste s'appelle rétro artiste parisien en octobre on enchaîne avec une expo de ethnique un artiste italien il ya un beau programme sur les 18 prochains mois pour moi je sens pas des street artistes en fait sont des artistes on dit street art pour pour les identifier on va dire stylistiquement aujourd'hui ce sont plus des artistes de russe sont des artistes tout court des artistes d'atelier qui font aussi de la rue mais c'est des artistes on appelle ça encore street art ça on verra ce que la dénomination dénomination qu'ils prendront dans dix ou vingt ans mais mais ce sont des artistes qui s'expriment aussi dans la rue donc sont des artistes appris différents médiums avec travailler sur papier d'autres sur bois d'autres sur toile d'autres sont en volume à plat bref ça reste des artistes donc je suis une galerie d'art comptable d'abord il y avait j'ai rassé le gars il est venu voir l'expo hier ah bon ouais mais tu m'as pas dit il pouvait pas aujourd'hui ah d'accord je n'ai pas envie de m'entendre parce que j'ai fait une beauté en dehors d'aujourd'hui ouais je l'ai fait tout ça donc tu vois je pardon c'est une fois que je trouve oui sympathique oui comme vous le voyez c'est très pétillant c'est pétillant moi je pensais qu'ils faisaient de la photo donc j'étais très surprise de voir de voir la peinture mais c'est très réussi notamment les toiles là bas ça fait penser beaucoup avant ce qu'il a réussi ah bah oui 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 je pense ouais je pense que c'est très intéressant parce que ça me fait penser au début du street art je suis très content d'avoir vu cette exposition elle est très intéressante que les ramifications enfin ce que le plus m'emporte ce sont les ramifications les signes et mon préféré de l'autre côté c'est le reste ça que c'est toi c'est bravo Philippe C'est Ventina et Ventania, tous les deux. 1 plus 1, 2. Voilà, 1 plus 1, 2, plus 3, ça fait 3. Il y a le trait. Ah oui, oui, oui. C'est comme si c'était. C'est un film, moi j'ai même pas... Voilà, voilà. Et c'est assez joyeux, tous ces coulisses. Ouais, j'aime bien les choses joyeuses. J'aime bien... C'est cranche parce que toi, tu es... Si je faisais un truc sombre, ça me ressemblerait pas. Parce que dans l'art, j'aime tout ce qui est joyeux. Coloré, film, ça fait plaisir. Voilà. Cette expo est géniale. Elle se finit bientôt. Et cette expo se passe chez moi. Voilà, chez les modernistes. C'est un peu nouveau pour nous, de faire cette expo comme ça. D'autant que c'est pas la période qu'on traite. On est plutôt 1950-60. Mais Philippe est un garçon du quartier, a beaucoup de talent. Et passer de 50 à 2000, ça a pas été trop compliqué. Voilà, c'est du contemporain. Ça nous change un petit peu du design. Et puis ça peut être dans le film, les années 60, 70. C'est dans le prolongement des années 70, 80 et plus. Moi, ce que je préfère, c'est celui du fond, le gris, sans couleur. Parce que je trouve qu'il y a une harmonie dans ce tableau qui est vraiment parfaite. Je sais apprécier des belles choses. Et c'est vrai que ce tableau est particulièrement beau, particulièrement équilibré. Il me semble qu'il y a une ou deux œuvres qui sont vendues. Je n'ai pas encore bien été regarder les petits points rouges, mais ça se présente bien. Il reste encore demain et après-demain pour l'expo. C'est une expo un peu coup de poing, mais ça va bien à Philippe, c'est très bien. Les bouquins ont été beaucoup signés. Il y a une très belle table pour signer le bouquin. Donc Philippe en a signé pas mal, effectivement. Il y a trois bouquins au total sur son travail. Et un bouquin plus précisément sur l'expo d'aujourd'hui. Le livre reprend l'ensemble des œuvres qui sont exposées et même plus. Donc je pense qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine d'œuvres au total. Et c'est son travail qu'il a fait en l'espace de deux mois. l'été dernier, il me semble. Philippe est très inspiré. Il le dit lui-même. On est tous un peu inspirés. On s'inspire d'autres artistes et de gens de contemporains, de l'actualité, de plein de choses pour s'exprimer. Et c'est vrai qu'il n'aime pas parler de son travail, mais on voit malgré tout que c'est un garçon qui est très imprégné de ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est vrai. Vous voulez dire qu'il est un peu habité ? Oui. C'est ça ? C'est sûrement quelqu'un d'habité. De toute façon, les artistes sont un peu habités. C'est une façon de s'exprimer. Il faut bien sortir de son habitat, quelque part. C'est une façon. Philippe le fait très bien. Notamment les deux qui sont en vitrine. Là, c'est effectivement deux très beaux tableaux d'anges sur le thème des anges. Il y a aussi le thème des sirènes, qui est à l'intérieur, qui est intéressant aussi. Ce ne sont que des personnages inexistants et pourtant très présents dans ces œuvres. Alors, vous collectionnez, vous ? J'ai collectionné. Vous avez collectionné, vous ne collectionnez plus ? L'achat de cible. J'ai vendu la moitié de ma collection il y a deux ans avec l'Octubiana qui s'en est occupé. C'est elle qui était l'expert. C'est très bien vendu. Puis, j'en regarde encore une moitié. Mais la plus grande partie de ma collection est partie. J'en avais assez d'un coup de l'art contemporain. Alors, maintenant, j'achète des paysages. Ça me repose. Je me pose plus de questions parce que l'art contemporain, on se questionne tellement qu'on devient fatigué. Mais les coups de cœur. Actuellement, je me laisse aller mes coups de cœur. L'art africain aussi, je m'en suis débarrassé. Les trois quarts de ma collection, je gardais uniquement les belles pièces. Quand je les ai achetées, moi, je les aimais bien. Mais au fil des temps, on se lasse. On se lasse. Et puis, maintenant, je me suis mis à faire de recollectionner parce qu'au départ, je collectionnais l'art asiatique et je me suis remis à l'art asiatique. La statuaire, la statuaire et puis quelques peintures, mais pas beaucoup encore. Enfin, j'ai changé. J'ai changé d'orientation. Voilà. Est-ce que c'est visible ? Ça, c'est le site. Et puis, on a besoin d'ID. Ça, c'est guest. Et puis, password, c'est photo 1, 2, 2. Je le trouve à la fois ludique et angoissé, en tout cas traduisant une créativité toute nouvelle parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un mois et demi d'été nous donne une production aussi riche et aussi surprenante. Le photographe devient vraiment un peintre. Les avis plus qu'autorisés partagent mon opinion. Donc, j'en suis ravi. Philippe, c'était déjà, en tant qu'ami et dans sa personnalité, l'artiste avec un grand A tel qu'on l'imagine. On ne s'en était rendu compte encore que par le tremplin qu'il prenait chez les autres artistes, que ce soit en les photographiant ou en travaillant à partir de leurs œuvres et de ses formes en photo. Aujourd'hui, à partir de toiles blanches, il montre qu'il avait toute cette créativité en lui. C'est très beau et c'est super bien écrit. Je trouve que ça représente assez bien Philippe et son travail surtout. Philippe, ça doit faire quelques années maintenant. d'être 5-6 ans, on écumait les vernissages ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà, on est devenus amis, on est restés amis. Je pense que c'est une continuité assez naturelle dans le personnage et même dans son travail. Et même photographique, il avait déjà commencé à dessiner, à peindre sur ses tirages qui faisaient particulièrement bien d'ailleurs. et en fait, c'est juste une continuité, tout ce qu'il y a de plus logique, qui est structuré, je trouve. On sent les années de street art derrière avec les différents artistes à rencontrer du monde. C'est ça, c'est que dans tous ces tableaux, c'est plein d'influences, mais ça raconte surtout énormément de rencontres. C'est pour ça qu'ils sont assez représentatifs de Philippe. C'est que c'est une histoire de rencontres. Tout ce qui touche à l'art, mais plus particulièrement l'art, la chanson, le théâtre, le cinéma, aussi un peu la peinture, le Bras d'Athelip, notamment. Ma carrière, elle a été faite principalement avec théâtre, cinéma, chanson. Alors, du verre, tu as gagné la Villa Médiciche, là ? Il part un an et ton dernier conseil a un petit bar à l'entreuil. C'est sympa, ça. C'est bien marrant. Sa famille, elle les emmène tous. Sa femme, ses deux enfants. Salut, Popeye. C'est Popeye. On ne peut plus être incognito, là. Ben non. Je vais en mettre mes lunettes. C'est cool, c'est cool. Eh ben, c'est frais, hein ? C'est comme le vin pétillant, hein ? Ouais. Moi, j'aime bien ceux qui sont chargés, là. Tu vois, celui qui est au milieu, là-bas ? Ouais. Et celui dans le coin, aussi, j'aime bien, là. Qu'est-ce qu'il vendu ? Non, c'est quoi, là ? Il y a un qui est particulier ? C'est celui qui est au milieu, là. Au milieu, là. Ouais. Ouais, t'as déjà vu celui-là. Bonne nuit. Philippe, tu peux m'expliquer, c'est quoi celui-là qui est dans le coin, là-bas ? Eh ben, c'est un format un tout petit peu plus petit, mais... Il y a un thème particulier ? Non, 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 c'est abstrait, c'est... Ah, j'aime bien, celui-là, ouais. Avec des signes, avec des machins. Ça, je le kiffe, les couleurs, ça respire bien. En même temps, il est bien dense. Et puis celui-là, là aussi, qui est au milieu, il y a plus de gris, mais... Ouais, il est un peu atypique, c'est pas pour eux autres, celui-là. Mais j'aime bien, moi, quand c'est chargé, un peu. Ouais, ouais. Quand tu fais plusieurs couches, là. Bah, c'est marrant, parce que les gens, soit ils me disent, j'aime bien les chargés, soit ils me disent l'inverse. Moi, souvent, quand je fais des trucs chargés, on me dit, « Ouais, j'aime bien quand c'est aéré. » Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est chargé. Parce que là, toi, on voit les dimensions. Popeye, je suis content. Tu sais que je suis fan de toi, moi. Je sais pas comment tu fais pour... Cet univers. Là, tu sais, j'ai fait la lancement, cette semaine, là. Je suis t'invité dans la ville, là, je sais, dans le premier tour. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, moi, j'aime beaucoup. Ça me parle. Ça m'émeut. Je sais pas, il y a des émotions, des sentiments. Enfin, voilà. Magnifique. Très content d'être venu, d'avoir suivi l'œuvre de Phil. Moi, j'avais vu un petit peu en avant-première, parce que quand il est revenu de sa résidence, j'avais déjà vu ses petits dessins, son petit catalogue. Et de le voir là, comme ça, respirer, il prend de l'importance en grand. Très beau travail. Et comme je disais à Philippe, très content qu'il ait osé passer le pas et tenter l'expérience. Voilà, de lâcher un peu son appareil photo pour prendre le crayon. Et puis, en plus, on sent aussi ses influences de photographe, et son travail de photographe, justement, sur circulation, vite, plein, profondeur. Donc, très beau travail. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Je suis vraiment content d'être venu. Oui, puis il a de la culture, il a de la référence. C'était juste qu'il ose, parce qu'il est un peu timide, quand même. C'est bien, voilà. C'est bien de l'avoir fait, c'est bien d'avoir encouragé que cette galerie lui ait donné la chance de montrer ses œuvres. Oui, oui, il a toutes ces influences-là. Lui, même s'il ne veut pas en parler, qu'il reste discret, voilà, mais c'est bien. Grosse culture, grosse culture, bonne petite claque visuelle. Donc, c'est bien. Aussi bien le côté... Moi, je suis... Aussi bien le côté figuratif avec tes petites sirènes que les choses qui sont un peu plus abstraites et un peu plus rythmées. Voilà, parce que tu es là, je te le dis direct dans les yeux. C'est bien d'avoir osé. Merci, merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à t'emmener coller dans les rues, poser tes œuvres. Je ne colle pas dans la rue, moi. J'ai peur. J'ai peur des flics, j'ai peur de me voir moi-même coller un truc avec les gens qui me posent des questions. Non, j'ai peur. C'est pour ça qu'on colle en pleine journée, parce que comme ça, tu as les réactions directes des gens. C'est vrai que tu ne peux pas tricher. Les gens, ils te voient coller, ils viennent, ils se déplacent et tout de suite, tu as une critique... On verra, on verra. Positif ou négatif, mais en tout cas, elle est cash. On va t'emmener. Ce sera avec plaisir. J'aime beaucoup la peinture de Philippe. Moi, je le connais en tant que photographe, mais je trouve que ce qui m'intéresse, c'est qu'on rentre dedans. Cette peinture, on circule. Il y a beaucoup de choses intérieures. C'est ça qui est intéressant dans sa peinture. Il a réussi à le faire. Je sais que ce n'est pas évident, parce qu'en fait, quand on est photographe, on est un peu au service de la personne ici qu'on photographie. Là, c'est lui-même par rapport à lui-même. Je trouve que c'est très intéressant de s'investir. C'est un courage aussi de le faire et de s'y mettre. Je trouve ça très bien. Au niveau composition, je trouve que c'est très réussi. Il a déjà l'œil photographe. C'est une phrase de Cartier-Bresson qui disait qu'un bon photographe est souvent un bon peintre. La preuve est là. Il y a un repère photographique. Après, c'est une génération de photographes. C'est vrai que Philippe a appris aussi avec de l'argentique. On ne peut pas tricher. Il y a un cadre. Ce n'est pas le numérique où on peut transformer la photo. Je pense que ça, c'est en lui. Et ça se ressent dans la peinture aussi. Oui, c'est ça. Et puis, il y a la lumière. Parce que c'est vrai que la peinture aussi, c'est de la lumière. C'est vrai que ce qui est intéressant dans la peinture aussi, c'est que chacun amène son histoire par rapport à ce qu'il voit. Mais c'est émotionnel. C'est l'émotion. On rentre dans l'émotion. On circule. Soit on sent un rejet ou soit on sent bien. On a envie de vivre avec. Parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas la décoration. Il y en a qui ne viennent pas que pour boire, donc. Non. C'est la preuve en images. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Oui, oui, Maxime. Oh, il aurait déjà mis la peinture. Ah, que déjeuner. C'était bien. J'aime beaucoup. Ça fait un moment que je suis le travail de Philippe. Je connais plus comme photographe. J'ai vu le début de son travail sur les photographies qu'il a retouchées. Et là, il laisse vraiment son trait et son univers complètement se libérer du fond photographique pour exister par lui-même sur un support papier. Donc là, on voit vraiment apparaître ses formes, toutes ses inspirations et puis les voies, notamment celles abstraites vers lesquelles il se dirige. Alors, je sais qu'il a toujours aimé dessiner, peindre, mais ce n'est pas forcément des choses qu'il montrait. C'est un peu caché, volontairement, peut-être par timidité. Et puis c'est vrai que quand on est connu pour un travail, les gens ont du mal à accepter ou à appréhender d'autres types d'intervention. C'est pour ça, j'imagine qu'il avait utilisé le prétexte du support photo pour commencer à faire apparaître cet univers. Et puis là, il est libéré. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve intéressant, surprenant, mais ça y est, il se dévoile. Et puis c'est vrai que c'est comme tous les artistes, il y a besoin de déclencheurs, à certains moments pour justement affirmer et avoir envie de montrer quand on est prêt certaines choses. Donc là, notamment, toute cette série abstraite est vraiment assez intéressante. On discerne encore un peu de figuration, mais on voit que ça va vers des choses qui sont extrêmes, des formes complètement libres, l'explosion de la couleur, un langage vraiment très personnel. Ça inspire ? Complètement, oui. Oui, complètement. Mais comme le personnage. Quand on croise, c'est vrai que c'est quelqu'un et surtout quand on parle avec lui. C'est vrai qu'il ne va pas forcément donner. Lui, il est souvent avec son objectif. C'est plutôt lui qui va essayer d'aller chercher quelque chose dans sa série de portraits, aller chercher justement ce qui se cache derrière les visages. Et se cachant derrière cet appareil, finalement, on ne voit pas vraiment au départ qui il est. Moi, je le connais assez bien maintenant depuis assez longtemps. je vois un peu les fêlures du personnage aussi qu'on peut retrouver dans certaines oeuvres. C'est ça qui est intéressant. C'est certainement un travail beaucoup plus personnel que ses travaux photographiques. Même si ces dernières années, ils avaient évolué vers un regard différent que juste un portrait. mais là, on est passé dans une autre sphère de son travail et on sent qu'il a envie de continuer et de s'affirmer et de montrer cette facette. Moi, je travaille sur le marché de l'art. Je suis commissaire priseur et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe à travers des ventes d'art urbain que j'organise. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur ça. Lui s'intéresse à cette scène, à certains artistes que je connais. On a échangé sur ça et on est devenu amis à travers ses échanges, ses rencontres sur le terrain à droite, à gauche. Ce n'est pas un artiste urbain, Philippe. Un artiste qui va vers une autre forme d'expression. Je ne pense pas que ce sont des choses qu'il va dévoiler sur le mur. Je pense que c'est vraiment des choses qui vont rester dans son atelier, dans le rapport au papier qui je trouve très intéressant. À mon avis, cet univers fonctionne d'ailleurs mieux sur papier que sur toile avec le rapport beaucoup plus intime, que la toile efface tout là sur le papier. Le trait est direct, on ne peut pas tricher et c'est aussi ce qu'on voit dans ce travail. Le but de ces ouvrages, c'est de voir les œuvres sans effectivement avoir... Même si là, les prix ne sont pas forcément très chers et ceux qui ne peuvent pas acquérir une pièce originale, ils vont pouvoir les retrouver et retrouver cet univers en feuilletant ce livre et surtout en le compilant. Vous n'aurez pas qu'accès à une seule pièce, mais là, il y a toute la série. Donc c'est bien. Didier Gickel. Ah non, non, on n'est pas concurrents, on est amis, on s'entraide tout le temps, on se donne des tuyaux. Écoute, j'aime beaucoup les tableaux de Philippe. Je trouve qu'il a complètement raison de peindre, après tout. Peut-être que le virus lui est venu en faisant les ateliers, on ne peut pas résister, au bout d'un moment, il a craqué, je pense. Et puis, il ne fait pas moitié, c'est ça qui est intéressant. Il fait les choses bien, une vraie démarche. ça fait quelques années, je ne sais pas, trois ans qu'il peint, Philippe ? À peu près, oui. Et le résultat, le résultat est bien, sympa. Mais automatiquement, le fait de faire les ateliers, il avait ça en lui, c'est une évidence. Il a dû faire au moins 1000 ateliers d'artistes, si ce n'est pas plus. Donc automatiquement, je pense que ça s'imprime et puis tout d'un coup, ça sort. Non, mais il y a beaucoup de photographes qui peignent déjà sur les photos, je pense que des gens comme Peter Boeck, Bird, par exemple. Il a commencé par peindre sur les photos, après il a lâché, il a fait ça à un stade un peu en fondue enchaînée, ça en photo, la fondue enchaînée. Il a fait de la photo, il a peint sur la photo et ensuite, il a lâché la photo, il a peint et il a fait une fondue enchaînée et le résultat, c'est ça. Mais il peignait aussi avant sur les photos ou il écrivait autour des photos, c'était assez réussi. Il se lâchait par l'écriture, une forme d'écriture automatique comme ça. Le tableau préféré, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas bien regardé tout l'ensemble mais celui qui est derrière moi, je l'aime beaucoup, le noir et blanc, parce que j'adore le noir et blanc vu que je ne fais que des photos en noir et blanc. Continue, voilà, continue. Le seul conseil, c'est de continuer et je crois que c'est le meilleur des conseils. Mais il n'a pas besoin de ça, il sait très bien ce qu'il fait, Philippe. Il a fait une synthèse un peu de tout ce qu'il connaît pour arriver à ce résultat, je trouve que c'est assez fort. Et puis c'est très personnel, ça ne ressemble à personne d'autre. Je ne pense à personne en regardant ses œuvres, c'est très personnel. Je trouve qu'il a fait un bon travail mais ça ne m'étonne pas de Philippe. Et celui-là, franchement, il est superbe. Il est superbe. Il y a un peu de tout dedans, de l'art naïf, de l'art primitif, il y a un peu de tout, c'est vraiment très réussi. Et du street art, bien sûr, mais ça le street art, je ne vais pas trop t'axer sur le street art. Taxer, je... Voilà, de rien. Ah, j'espère que Philippe est content. Et non, c'est réussi. Et voilà, et tout, c'est super. Ouais. Alors, t'es content ? Ouais, super, super content. Par contre, je suis surpris, c'était la première fois que je découvrais, j'avais vu que les photos. Et je crois qu'en photo, il y a le bel rendu, tu connais bien la photo, c'est la photo. Philippe ? Si, adorable. Vengan à l'exposition de Philippe. Merci. De nada. Gracias, de nada. Alors, l'expo continue jusqu'à dimanche, dimanche fin d'après-midi, un petit pot dimanche à 16h. Et voilà, donc, bienvenue à ceux qui ont loupé l'expo ou qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas pu. Alors, ces œuvres, je les ai faits chez Daniel Boulogne, qui est un grand mécène depuis maintenant plus près de 25 ans, qui à l'époque avait fait peindre le mur de Berlin en envoyant des tonnes de peintures. Tous les murs peints des années 90, c'est lui, en fait, qui était le chef d'entreprise, qui organisait tout ça, qui choisissait les artistes, qui... Et il a pris sa retraite, il est parti comme il est, un ours en Dordogne, se ressourcer là-bas. Et il continue à faire des choses, quand même, malgré tout, et à venir de temps en temps nous voir à Paris. Et la dernière fois qu'il était venu, donc c'était il y a un an et demi, et qu'il m'avait annoncé qu'il faisait une résidence d'artiste chez lui, qu'il avait construit un appartement dans sa maison et un petit atelier. Il me dit, voilà, je fais une résidence, t'as pas des artistes. Je lui ai sorti deux tableaux que j'avais fait chez Nicolas Moreau et Chat Noir. Et je lui ai montré les tableaux, je lui ai dit, regarde, je fais de la peinture aussi, tu veux pas me prendre comme artiste, comme ça je travaille pendant deux mois chez toi et tout. Et il m'a dit, ok, il a regardé les tableaux, il a dit, ouais, ouais, ça a l'air bien, allez, ok. Et puis je suis parti au mois de juin et je suis revenu fin août, je suis resté presque deux mois là-bas à peindre, 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 peindre. J'ai fait 54 tableaux en tout, voilà, 54 tableaux et après, il était tellement content des tableaux qu'il a dit, je fais un catalogue, voilà, s'il travaille, il lui plaît, il fait des livres. une collection qui vient de commencer avec le mien qui est le premier, voilà. C'est métro Gambetta, 3 avenue du Père-Lachaise, c'est en face d'un bar, très sympa qui s'appelle le Ramu. Colette Lazarevitch, en tant que retraite, il faut que je m'occupe, donc je suis sur Facebook, mais surtout, j'ai un blog. Je mets mes petites impressions à chaque fois que je vois quelque chose qui m'intéresse, que ce soit du street art ou d'autres choses. Mais depuis 2011, j'ai découvert l'art dans la rue, c'est extraordinaire et du coup, ça me permet de mettre quelques photos et surtout, ce que j'en pense, quelques lignes pour les gens qui n'ont pas la chance d'être à Paris et qui regardent le blog. Je l'ai rencontré, je crois que c'est en 2011 et ça m'avait beaucoup amusée parce que je n'avais pas tellement l'habitude de voir des photographes travailler et le voir se précipiter, le regarder de près, danser, se remettre loin, changer toujours de place. Moi, j'étais mort de rire et finalement, quand j'ai vu les photos qu'il faisait, j'ai trouvé que c'était absolument superbe. C'est un très, très bon portrait. Moi, c'est une découverte. Je sais qu'il a passé un certain temps dans le midi et aux surprises, aujourd'hui, il nous montre ce qu'il a fait. Alors là, je suis enchantée. Ça m'intéresse beaucoup son graphisme parce que je le trouve très gai, très primesautier. En même temps, je ne suis pas une spécialiste. Je trouve le très assuré. Quand je suis rentrée ici, c'est un peu un éclat de joie. Et ça, ça fait plaisir parce que dans le street art, malheureusement, enfin, malheureusement, ça n'engage que moi, les jeunes gens font souvent des monstres. On voit beaucoup de vanité, un petit peu trop. On voit beaucoup des monstres qui sortent, évidemment, de leur génération et des bandes dessinées. Je ne suis pas toujours très fan. Philippe a un style très, très particulier, très agréable, qui fait penser un peu aux vacances, au soleil, à la danse, des petits lutins. L'harmonie des couleurs est agréable. Je trouve qu'il place bien ses couleurs. Il a de beaux verts. ça, pour moi, c'est important. Je trouve que c'est une réussite. J'espère qu'elle n'abandonnera pas la photo parce que là, il y a une photo qui est magnifique. Il fait des portraits très, très beaux. Mais il réussit aussi dans la peinture. Dans ma petite collection, j'aimerais bien avoir un bon an. Ça, j'aimerais vraiment bien. Il me l'a offert et dédicacé. J'aime beaucoup ces sirènes. Elles sont assez rigolotes. Mais j'aime surtout quand même carrément ce qui est assez abstrait. C'est comme là-bas. Et le noir et blanc, on n'en a pas beaucoup parlé. Son unicolore est très bon. Comme celui qui est ici, d'ailleurs. Le street art a commencé par être dans la rue. Maintenant, le street art a évolué. Il est dans les galeries. À partir du moment où il est dans les galeries, ce sont des artistes, pour moi, comme les autres. C'est leur manière de travailler souvent qui les différencie. Comme street artistes, ce sont ceux qui sont capables de travailler des grandes fresques. Des types comme Inti. Je crois qu'il y a ces 215. Quand ils savent faire un mur de 50 mètres de haut, pour moi, ce sont vraiment des street artistes. Philippe, je ne le place pas vraiment dans les street artistes. Il a un côté universel. Il fait de la photo et travaille en galerie. Des petits kinos, des petits héros, des viseux. J'essaye de défendre les artistes. C'est aussi mon métier, ma passion. C'est un peu comme ça que j'ai rencontré Philippe. Ça fait longtemps que je connais le travail de Philippe. Je trouve que c'est une suite parfaitement logique dans sa démarche artistique. Ce qu'il fait, c'est Philippe. Ça correspond à son travail, sa démarche, ses aspirations, ses affinités, ses relations avec les artistes, sa sensibilité et la passion qu'il a pour l'art. Philippe est le fruit d'une multiple culture. À la fois du street art, parce qu'effectivement, il est influencé par les artistes qui sont ses amis qui sont des gens du street art, des artistes du street art, mais aussi par sa culture personnelle de l'abstraction, des peintres des années 50, des années 60. Donc, on y retrouve aussi à la fois l'aspect pop des artistes qu'il a toujours appréciés. On retrouve la spontanéité et la fraîcheur des artistes du street art et à la fois une certaine sensibilité à l'abstraction qui correspond à sa jeunesse et aux œuvres que son père, en tout cas, avait au mieux. Donc, évidemment, c'est le fruit d'une longue évolution. Son père était collectionneur et il collectionnait des peintres des années 50, 60 et on y retrouve, devant ta 50, et on y retrouve effectivement la gestualité, le lyrisme, la spontanéité de ses peintres. Philippe Bonin, c'est du Philippe Bonin. C'est pas du street art, c'est pas de l'abstraction, c'est pas du pop art, c'est du Philippe Bonin. Ça exprime vraiment tout ce qu'il est. Et lorsqu'on connaît le travail de Philippe, en tout cas, la vie de Philippe, l'environnement qu'il a eu, c'est vrai que ces oeuvres correspondent à ce qu'il est. L'achat d'une oeuvre est d'abord à l'origine d'une rencontre. C'est la rencontre d'un artiste, d'un événement, d'un moment, d'une circonstance, et on l'achète de temps à autre en fonction évidemment des moyens, des possibilités, des opportunités. Vous n'avez pas toujours le budget nécessaire pour acheter une oeuvre, vous rencontrez parfois une oeuvre sans avoir le budget, donc c'est assez compliqué. Philippe est un très bel artiste, un artiste sincère qui est artiste jusqu'au bout des ongles et effectivement, c'est extrêmement abordable pour la qualité. Il y a une vraie qualité plastique, une vraie démarche artistique et je trouve que les oeuvres sont très bons marchés par rapport au background de Philippe, à sa formation, à son approche de photographe. Ce sont des oeuvres de grande qualité et encore très abordables. C'est toujours difficile de voir ça comme un investissement. Lorsqu'on achète une oeuvre, on l'achète parce que c'est un coup de cœur. Un investissement, en tout cas au prix où c'est payé, effectivement, c'est très très bon marché donc ça mériterait d'être à un autre niveau qu'il y a celui qu'il y a actuellement. Je pense qu'il faut vraiment avoir une démarche assez extérieure à l'investissement parce que lorsqu'on achète pour investir, on est parfois déçu parce qu'on y voit davantage un pécule plutôt qu'une démarche artistique, une oeuvre, une création. Je pense qu'il faut sortir de cette approche-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le marché est un marché très actif donc on voit davantage dans les oeuvres d'abord un produit d'investissement plutôt qu'une démarche artistique. Et je pense que ça pollue l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis de l'art et surtout, ça fait acheter des oeuvres qui n'ont rien à voir parfois avec la démarche artistique. Il est dans la place. Vous êtes filmé. Oui, oui. Attention. Alors, vous aimez ça ? Il est filmé. Oui, c'est sympa. Je découvre. C'est la première fois. J'ai découvert ce matin. Je suis venu regarder un peu les tableaux.